Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit update lecture et sachez que j'ai des petites surprises à vous annoncer notamment j'ai normalement la date officielle de la sortie de la Reine de Fer, donc le deuxième tome de La Gardienne du Chardon ça sera normalement le 4 avril 2024 nous espérons l'avoir pour Troll et Légende, normalement il sera livré pour Troll et Légende et j'ai extrêmement hâte, même si le prix de l'emprimeur m'a mis KO voilà pour le coup, mais ça c'est la petite bonne nouvelle, je voulais simplement vous rappeler les petites dédicaces parce que en ce mois de mars nous allons nous voir potentiellement soit au festival du livre de Bondu à Troll et Légende en Belgique et en parallèle mon autrice sera présente au salon fantastique et je vous mets avril et sachez qu'en mai on sera, et je l'ai eu comme confirmation présent, au moins à West-Hurland et on commence avec l'update de la déception alors, je vais peut-être commencer par celui qui a été peut-être le moins mauvais entre tous c'est un livre qui a été extrêmement populaire sur les réseaux sociaux mais quand je vous dis extrêmement populaire, c'est ce livre qui a poussé les éditeurs à s'engager beaucoup plus sur TikTok que sur les autres réseaux en termes de partenariat il faut savoir que YouTube n'intéresse plus vraiment les éditeurs actuellement parce que TikTok est un média qui fait vendre énormément de livres parce que c'est très court, ça va très vite et c'est toujours les mêmes livres qui sont mis un peu en avant et ce livre-ci a été le livre TikTok pendant des années et je dois dire que j'ai été moyennement convaincue par ma lecture même un petit peu déçue par la promesse du livre mais sachez que le texte est très beau visuellement c'est donc Circé de Madeleine Miller donc moi j'avais lu Le chant d'Achille que j'ai bien plus aimé que Circé qui est un texte qui réinterprète donc ce mythe de cette femme vous savez dans La légende avec Ulysse qui est sur son île qui transforme les hommes en cochons, cette sorcière et ça a été vendu comme une relecture féministe de cette oeuvre alors Circé c'est une oeuvre qui est très facile à lire on va découvrir ce personnage qui est une jeune fille qui était une déesse à la base qui va être chassée, qui va se faire humilier manipulée par les hommes pour toute sa vie et qui va apprendre à accepter son sort et à vivre seule, à vivre libre, voilà, en tant que femme comment vous dire, c'est un texte qui n'est pas déplaisant à lire loin de là, ça se lit très bien on retrouve les concepts un petit peu de la mythologie habituelle c'était assez sympa le truc qui m'a un petit peu surprise avec cette lecture c'est qu'autant je trouvais que le chant d'Achille était intéressant vis-à-vis de la réécriture du mythe mais là, j'ai trouvé ça extrêmement simpliste en fait, il y a beaucoup de choses même sur Ulysse, sur Dédale, sur plein de choses où t'as l'impression qu'ils sont obligés de t'expliquer et je pense que ce livre a souffert du fait que j'ai fait de la littérature latine et que c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal et que j'ai lu pas mal de textes là-dessus mais j'ai trouvé ça très simpliste voire un peu lecture de sixième voilà, vraiment, il te réexplique Ulysse après c'est mon avis, mais pour moi c'est tellement de la culture générale de base que ça m'a un peu... je me suis un peu dit mais l'autrice, elle prend les gens pour des teubés après, je me suis rappelé que ce livre est un livre qui a été écrit aux Etats-Unis et que peut-être que les petits américains étudient beaucoup moins la littérature latine et gréco-latine que nous, voilà, parce qu'en Europe on est quand même en histoire si vous avez la possibilité de faire du latin ou du grec voilà, c'est quelque chose que tu vois au moins au collège et au lycée et donc j'ai été un peu perplexe là-dessus parce que vraiment, à des moments, j'ai l'impression que le livre me prenait pour une conne, vraiment et j'étais en mode bah oui, pas besoin de m'expliquer Ulysse, machin donc ça, ça a été une chose qui m'a un petit peu désarçonnée la lecture féministe, parce que ça a vraiment été vendu comme ça dans les journaux et tout bah, j'ai pas trouvé ça ouf voilà, que ça soit en termes de représentation parce que c'est plus une femme qui se fait manipuler qu'autre chose dans le texte voilà, pas que quand t'es manipulée, t'es pas féministe mais j'étais en mode le modèle de femme libre et pas génialement mis en avant pour le coup Circé, c'est un personnage qui est vraiment en douceur voilà, c'est vraiment le point de vue qui est assez sympa dans le texte, c'est que c'est une jeune femme qui a des sentiments on la suit de son enfant jusqu'à l'âge adulte avec toutes ces tromperies que les hommes lui ont fait subir donc c'est un personnage auquel tu t'attaches mais en fait ça devient redondant qu'elle soit se fait tromper par les personnages que ce soit son premier amour que ce soit les dieux ou les amours interdits qu'elle peut avoir et ce genre de choses mais j'étais en mode ok c'est un peu redondant, c'est très roman c'est très tourné je trouve sur la relation aux hommes et ce genre de choses et c'est pas la promesse du féminisme que voilà dans le texte pour moi je m'attendais à beaucoup plus de libération du personnage alors bien sûr on la voit comment elle va évoluer sur cette île et ce genre de choses le fait qu'elle a beaucoup de pouvoirs comment elle utilise ses pouvoirs mais c'est quand même tourné très souvent autour des hommes il y a un moment il nous explique ce que c'est le mythe d'Icare et je me dis bon bah ça fait partie un peu de la langue française aussi je sais pas donc c'est toutes ces choses où j'ai trouvé ça c'est pas vraiment un peu bébête voilà c'est pas contre les personnes qui ont trouvé ça génial et ce genre de choses moi c'est pas ce que j'attends d'une réécriture sincèrement j'ai trouvé le champ d'Achille beaucoup mieux écrit beaucoup plus sensible moi j'avais adoré dans le champ d'Achille les scènes d'amour l'esthétique voilà autour de ça là j'ai trouvé ça moins complet alors peut-être que c'est parce que c'est son premier que à mon sens c'est plus un rappel d'une histoire mythologique que normalement on devrait connaître grâce à l'école et une figure en fait qui est un peu double parce que Circé elle a des côtés positifs et négatifs c'est un livre aussi qui est un peu malaisant parce que vous allez voir avec l'évolution avec Télémaque et tout mais voilà c'est la Grèce antique mais ouais peu convaincu le style est assez plat voilà je les lisais j'étais en mode ouais ça se lit mais le début est très intéressant vraiment j'étais dedans avec les dieux son rapport à son père voilà à ses soeurs et tout sa mère je trouve ça super et voilà sa condamnation sur l'île quand elle arrive sur l'île et développe ses pouvoirs mais tout le milieu c'est long mais vraiment c'est extrêmement long jusqu'à l'arrivée on va dire de notre cher héros qui vient Ulysse voilà avec ses petits bonhommes et en fait tu connais l'histoire genre tu sais comment ça va se passer un minimum et après Robelot c'est un peu calme et la fin est un peu longuette pour le coup et je trouve le personnage comment dire attachant mais un peu nié voilà dans je sais pas moi Circé j'avais toujours cette image de femme puissante et forte et voilà c'est quand même comme des personnages comme Médée tu vois quand même une aura assez importante dans la mythologie et et c'est vrai que tous les trucs qui étaient intéressants du genre les choses que tu connais moins n'étaient pas assez développés et surtout le bah c'est loin d'être ça répond pas du tout à ce qu'on m'avait vendu et je pense que ce livre est extrêmement survendu par les réseaux sociaux et que si vous voulez lire n'ayez pas d'attente particulière et c'est vrai que j'étais en mode bon je pense que c'est de loin le pas forcément le meilleur tu vois de ce qui a été fait en réécriture et je pense que si vous êtes passionné d'histoire ça peut vite être plan plan en termes de réécriture je vous conseille plus le chant d'Achille que je trouve beaucoup plus intéressant au niveau historique et que je trouve qu'il y a quand même un petit problème de rythme mais voilà après sympa ça se lit bien quand t'aimes la mythologie moi j'étais contente de retourner là dedans de revoir des personnages d'avoir des histoires d'amour qui soient un peu compliquées c'est sympa mais c'est assez redondant un peu dommage j'attends sa prochaine publication à Madeleine Miller parce qu'a priori elle travaillait sur le personnage de Perséphone j'ai un peu envie de voir comment elle va mélanger ça mais je pense que j'avais trop d'attente et je pense que c'est vraiment à cause de moi dans le sens que j'ai lu beaucoup de choses via aussi mes études littéraires où j'ai fait des options de littérature latine ou gréco-romaine et donc voilà c'est pas forcément ce que je préfère le plus pourtant je préfère l'Odyssée à l'Iliade sincèrement comme la plupart des gens et c'est bizarre que j'ai plus aimé un livre qui traite de l'Iliade que qui traite de l'Odyssée voilà sincèrement alors que l'Odyssée je peux vous dire que c'est un de mes banger quand j'étais enfant moi quand j'ai lu l'Odyssée j'avais l'impression d'avoir découvert la vie quand j'étais en 6ème mais voilà donc je suis passée un petit peu à côté ensuite deuxième livre deuxième petite déception je suis un peu stressée pour tout vous dire parce que c'est le quatrième et que j'avais prévu de lire toute la saga et je me dis que si déjà dès le quatrième je trouve que les histoires sont peu intéressantes ça me fait un peu peur pour la suite sachant que j'adore le personnage principal c'est donc l'histoire du voleur de corps donc de Hanraï c'est la saga donc sa saga sur les vampires on suit encore le personnage de Lestat donc Lestat entretient avec un vampire vous savez c'est un personnage de vampire extrêmement connu de la pop culture qui dans celui-ci va vouloir redevenir humain voilà et avoir la possibilité de le redevenir grâce à une personne qui a un certain don et Lestat va envier cette humanité et vite découvrir que c'était pas si mal que ça d'être vampire donc c'est vraiment beaucoup de questions sur l'immortalité le coup que ça a et sur cette vie d'humain qu'il va découvrir et je trouve que le livre a des gros problèmes de rythme c'est très long à se mettre en place voilà toute sa vie humaine tout le voilà ça c'était intéressant de voir un petit peu ça mais Lestat s'apitoie beaucoup plus dans le roman j'avais pas l'impression de retrouver le personnage classe que j'aimais bien c'est un Lestat au bout du rouleau qu'on découvre toutes les scènes avec Louis et ça j'ai aimé ça mais c'est vrai que la question du vampirisme et de l'immortalité du fait de retrouver la vie humaine et tout à notre époque c'est des questions qui sont vues et revues et donc j'ai trouvé ça un petit peu cliché malheureusement même si dedans ce que j'ai apprécié c'est qu'on voit un petit peu plus l'univers parce que cet homme-ci il a des dons il y a beaucoup de choses alors tout ce qui est très émouvant moi j'ai adoré le rapport qu'a Lestat avec Claudia donc pour ceux qui l'ont lu avec Louis est-ce que ça change le fait que c'est un personnage ça tourne aussi sur les questions de religion, Lestat il a une vie palpitante et ça parle beaucoup de son passé et ce genre de choses, la fin est déchirante parce qu'il y a des personnages qui vont faire des choses qui le brisent mais en soi j'ai pas trouvé ça très passionnant j'ai trouvé ça très long pour le nombre de pages et pour le coup avoir un vampire qui dit oh man je ressens le froid, je ressens la peur, c'est horrible, machin, ma vie est en danger en fait je regrette je suis en mode c'est pas fou quoi, c'est pas fou en termes de trame narrative donc j'ai un peu peur pour la suite que ça ne me plaise pas autant que je m'y attendais sachant que moi j'ai adoré Entretien avec un vampire, j'ai beaucoup aimé Lestat le vampire mais là je pense que je vais peut-être plus orienter, il faut que je regarde l'ordre de lecture mais je pense que c'est les cycles des sorcières qui devraient arriver bientôt et ça, ça me tente un peu plus laisser un peu les stats de côté pour m'orienter vers d'autres vampires parce que là j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour du personnage et qu'il perd un peu de sa substance malheureusement voilà et au niveau du style c'était moyen mais j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans alors que d'habitude Anne Rice j'avais ressenti ça un peu avec la reine des damnés où je me disais scénaristiquement parlant c'est un peu brouillon mais j'aurais aimé autre chose que ça de la part de Lestat et enfin ça c'est une saga qui franchement ce troisième tome à part quelques petits points positifs je me suis assez ennuyée et c'est étonnant parce que j'ai beaucoup aimé les deux premiers j'ai l'impression que les personnages changent un petit peu de caractère c'est très bizarre c'est le clan des autoris de Lian Hearn alors je pense que ce livre c'est un livre qu'il faut lire à l'adolescence beaucoup de gens l'ont adoré quand ils ont été adolescents je pense que moi c'est le fait que je trouve ça un peu trop simpliste au niveau du scénario alors le clan des autoris c'est l'histoire du jeune Takeo qui vit comme une sorte de pariaï né dans un peuple qui est mis au bord de la société et il va être accueilli après le massacre des siens par Sir Otori qui va en faire son héritier et Takeo va se retrouver sur le devant de la scène politique et va tomber amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Kaede oui c'est ça qui elle est tellement belle qu'elle provoque la mort de tous les hommes qui sont dans son chemin et dans ce tome-ci en fait j'ai trouvé ça assez lent à se mettre en place c'est un peu le même reproche que j'ai eu de ces livres aussi du moins il y avait un tome 2 qui était assez palpitant avec une fin qui était plus ou moins heureuse des enjeux de genre vraiment les chiffres narratifs sont extrêmement visibles dans le texte tu le vois vers où ça va ils disent machin va te tuer à tel moment il y a des prophéties machin tu le sens mais le truc c'est que Takeo dans celui-ci devient un peu insupportable et hyper dominateur horrible voilà il y a beaucoup de scènes d'amour où en fait c'est le genre de livre où c'est super palpitant quand ils sont séparés parce que voilà c'est l'amour impossible et quand ils sont ensemble je trouve ça un peu nier et il y a un bouleversement au milieu du récit qui fait que enfin le texte devient intéressant et c'est vrai que moi tout le point de vue de Kaede m'a vraiment plu voilà parce qu'elle va se retrouver dans une situation compliquée et donc ça son point de vue les décisions qu'elle prend c'est horrible genre t'as mal pour elle t'es dedans et tout mais Takeo en fait je trouve que le récit se précipite super vite du moins il est en grande révolution et à un moment c'est comme ça et puis il n'est plus en révolution bon d'accord ok voilà après il y a des renouveaux qui sont assez intéressants parce que c'est vendu comme le grand héros du livre et voilà c'est plus profond que ça c'est un petit peu différent et il y a quelques bouleversements mais je trouve qu'au niveau scénaristique c'est très lent sur des trucs qui ne devraient pas être lents et c'est très rapide sur des choses qui devraient apprendre un peu plus son temps genre sur les bouleversements et ce genre de présupposés voilà il y a beaucoup de trams expéditifs qui sont relayés au second plan notamment avec les invisibles par exemple je trouve que c'est très facile en termes scénaristiques à dénouer on tue tel ou tel personnage parce que c'est plus facile de le tuer à un moment ou à un autre t'as pas le temps de pleurer les personnages vraiment c'est assez le rythme est assez particulier et autant qu'à aider c'est un personnage que j'aimais beaucoup parce que c'est une jeune femme qui est vendue au plus offrant qui est d'une beauté renversante et qui a l'impression d'être maudite d'une certaine manière et même elle, elle devient un peu l'ombre d'elle-même et Takeo vraiment c'est un jeune homme qui est gentil, fidèle et tout et là il parle à ses hommes mais de façon horrible en fait ils deviennent un peu des seigneurs sous les deux du genre j'ai tout qui m'appartient si c'est pas comme je veux voilà je vais te tuer bon bah ouais en fait l'attachement au personnage il est en train de se résorber parce que les personnages deviennent méchants voilà entre eux mais assez peu convaincus alors je crois qu'il y a un dernier tome un quatrième pour conclure la saga je vais quand même le lire parce que je veux savoir comment ça se termine mais j'ai eu beaucoup de mal à le lire tu vois les petits mais j'étais pas du tout intéressée par la suite et n'hésitez pas à dire si vous avez lu le clan des autoriques si c'est moi qui étais peut-être pas dans une bonne période de lecture faut dire que ces livres là je les ai lus pendant les corrections et que pendant les corrections malheureusement mes lectures en pâtissent souvent mais peu convaincu et même le côté japonais est beaucoup moins travaillé je sais pas l'ambiance l'univers un peu moins quoi pas grand chose de positif à vous dire sur ces lectures mais c'est peut-être moi aussi qui les ai pas lus dans le bon temps et que bien sûr il y a du bon dans chaque tome mais j'en suis pas ressortie très convaincue et c'est ce qui fait qu'en ce moment je suis un peu une panne de lecture j'ai pas envie de lire sincèrement ça me ouais ça me saoule un peu pour le coup je suis en train de lire un livre de fantasy assez daté donc assez long et lent et ouais je suis pas je suis pas dans le mood quoi donc je pense que c'est un petit peu dû à ça et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo